bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète aux ciseaux d'argent voilà ça c'est fait et voilà bon ce soir nous sommes samedi 29 août 2020 il est 23h21 pourquoi cette petite intro un peu foireuse tout simplement parce que le film qu'on a vu ce soir c'est un grand classique c'est un team burton c'est un edouard aux mains d'argent voilà alors edouard oui un team burton voilà non pardon c'est barry burton et ça c'est un des membres des stars dans récentifil mais ça rien à voir bref donc edouard main d'argent c'est un classique des années 90 de 1990 d'ailleurs c'est ça si on prend pas ouais les 90 pile alors c'est un grand classique je l'avais vu qu'une fois je l'avais vu il ya très longtemps je l'avais vu avec ma mère de l'os qui était passé à thé tout simplement dans les années 90 sur quelle chaîne peut-être la 6 c'était bien genre passer c'est des films fantastiques sur un petit plus souvent sur m6 que sur tf1 à l'époque ou que sur effet c'était pas france 2 s'appelait comment la 3 c'était fr 3 et la 2 c'était à 2 en train de voile bref donc zouglut tu connaissais le film depuis combien de temps depuis longtemps c'est tout moi j'entends j'entends la chute donc bon bref donc on est sur un des grands classiques de tim burton donc c'est qu'il a fait beaucoup de grands films dans les années 90 pour inciter quelques-uns donc de la même période à faire à quelques années près donc il ya par exemple le beatlejuice donc par exemple le beatlejuice qui fait partie de mes films préférés qui est vraiment génial que je recommande sans problème il y a les deux premiers bandes batman or pas les deux premiers batman depuis que les batman n'existe mais les deux premiers batman de la saga des quatre films batman il ya eu les deux premiers films donc ont été fait par tim burton et les deux autres ont été fait par schumacher je sais pas si on prononce schumacher ou schumacher comme le pilote automobiliste et disons que pour moi j'ai retenu que les deux meilleurs sont évidemment les deux premiers tim burton ceux de schumacher ne lui arrive pas la cheville bien que le 3 est quand même un petit peu plaisant mais bon le quatrième est vraiment une purge ou alors considéré comme un anard après il ya eu évidemment une très bonne trilogie de batman dont je n'ai toujours pas vu le 3 mais ça on en reparlera plus tard évidemment alors oui ça c'est le troisième suis de le premier de schumacher qui est regardable avec notamment jim carré mais le quatrième avec schumacher c'est vraiment une catastrophe alors moi vous préférez c'est le premier j'ai bien aimé le deuxième aussi avec atouban avec le pingouin ça mais un petit côté et le pingouin m'a toujours fait peur moi enfin pas le non c'est le sujet raté oui c'est batman forever celui que tu as préféré c'est bien aimé batman forever ben il ya pierre tu me dis avec jim carré j'ai pas trop j'ai t'a pas vu chez jim carré si parce que je suis que je te parle moi c'est avec avec le l'homme de glace là tout ça et il n'y a pas poison ivy à celui avec celui d'avant il ya poison ivy tout ça était ok je sais y'a peut-être poison ivy dans celui-là je sais plus j'ai un doute bref en tout cas pour moi les meilleurs c'est cédé batman timberton bon timberton et c'est également très très bon réalisateur qui a fait aussi qui a fait aussi dans les années 90 l'étrange noël de monsieur jack qui est un des films préférés de zoogut on parlait des batman oui le très vieux batman que j'ai découvert grâce à un joueur de grenier qui est super drôle j'en ai vu des extraits on l'a en dvd d'ailleurs on le verra en c4 mais voilà donc il ya plein de batman plus ou moins tassant et je parlais de joker qui s'est peur dans batman 2 batman le défi mais par contre batman le joker le pingouin je parlais pas de joker je parlais des pingouins mais le pingouin à la série votable je trouve génial il est vraiment extraordinaire bref pour revenir à edward aux mains d'argent donc comme vous pouvez le voir donc c'est johnny depp qui déguisé qui est maquillé qui est méconnaissable et qui a des et qui a des ciseaux en guise de doigt ben bon j'ai pas vu énormément de film à johnny depp mais bon là il est vraiment quand même j'ai pas vu ce film chez les chocolatrices oui mais les facilement mais là il a vraiment donc tout un maquillage avec une coiffure spéciale un look bien particulier bref on va commencer par vous lire le synopsis et après on va vous résumer et dire ce qu'on en pense alors ça commence pas il était une fois qu'un dit cédule c'est ironique il était une fois edward un jeune homme issu de la création d'un savant génial un peu comme pinocchio d'ailleurs il vit seul dans un château oui mais il a été fabriqué un peu comme pinocchio pinocchio et n'était pas là on a fabriqué bon bref oui mais là avant qu'il a fait de la ville a été fabriqué par j'ai pléto pinocchio oui bon bref donc on va jamais y arriver oui bon je voulais s'il te plaît edward un jeune homme issu la création d'un savant génial il vit seul dans un château coupé du reste du monde jusqu'au jour où une représentante en cosmétique découvre le jeune homme et en invite à vivre dans son foyer grâce à ses mains ciseaux edward devient vite l'attraction principale des gens du quartier la vie aurait pu suivre son cours paisiblement si la jalousie la peur de la différence n'avait pas fini par gagner le voisinage réalisé par le prodige du cinéma et jeudi d'abord et après on va dans l'interprétation j'ai pas fini donc réalisé par le prodige du cinéma tim burton qui a fait frank and winnie dark shadow ils ont pas cité les meilleurs un film de tim burton dark shadow c'est assez c'est beaucoup plus récent que qu'edouard aux mains d'argent je n'ai pas vu moi alors edouard aux mains d'argent est un conte de fées des temps modernes la magie des effets spéciaux et transforme le rêve sur en surprenante réalité avec johnny depp pirates et les caribes charier la choc chez la chocolaterie et win the rider il cite alien la résurrection mais on pourrait citer également beatlejuice par exemple ou même le plus une série un peu plus récente que vous avez certainement entendu parler stranger things après oui je sais pas mais de toute façon il ya eu plein d'éditions différentes de ce dvd là il me semble parce que c'est un classique ils ont dû l'éditer le rééditer un milliard de fois et win the rider donc win the rider c'est vrai qu'elle a l'actrice depuis toute jeune un de ses plus anciens films après je connais pas cette chronologie par coeur mais on la voit par exemple les gamines dans beatlejuice on la voit donc jeune adulte plutôt entre 18 et 20 ans voire à limite début de la vingtaine mais pas très très âgé dans un lien la résurrection donc la m4 réalisé par jean-pierre jeunet on la voit par contre beaucoup plus âgé dans la série de stranger thing celle qui joue la mère d'une famille après j'ai plus les noms en tête et j'aurais dû mettre mon téléphone en silencieux bon après les bonus sont ça je n'ai pas regardé commentaire audio de tim burton et daniel man interview des acteurs du réalisateur et de l'équipe du film making of croquis préparateur spot tv pour venir à win the rider donc là elle est plutôt on va dire fin de l'adolescence et pas encore tout à fait adulte ou alors très jeune adulte en tout cas après bon il ya toujours le maquillage qui fait tout ça donc par rapport au rôle elle est censée être être ouais voilà donc à peu près dans ces eaux là donc donc ils la font assez jeune voire grand max 20 ans à peu près mais c'est vrai que le plus souvent elle est quand même relativement souvent brune là ils l'ont fait plutôt un petit peu châtain au niveau des cheveux tout ça ouais blonde châtain et ça lui va plutôt bien elle est reconnaissable moi j'aime bien l'actrice qui nous a raider mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir dans beaucoup de films bon alors pour parler un petit peu de l'histoire donc edouard aux mains d'argent de quoi ça parle alors ça commence évidemment donc par une on pense que c'est la grand mère qui raconte une histoire à sa petite fille avant de dormir et donc ça commence donc ah oui et du coup et du coup pourra pour les plus répondre elle lui raconte une histoire et du coup du coup on ne voit plus la grammaie à tes filles mais on voit l'histoire se dérouler et ça commence donc par une représentante en cosmétique ça fait ça m'a fait penser un petit peu ce passage là aux fameuses réunions tu perds voir des années 90 tout ça sauf que là elle sonné aux portes et essayer de vendre ses produits cosmétiques donc maquillage parfum et autres enfin assez voisine du quartier où elle habite alors le quartier tout qui est très coloré avec des couleurs un petit peu pastel tout ça et des jolies couleurs pareil c'est les mêmes coloris qui sont repris pour les vêtements les voitures tout ça moi je trouve ça assez joli et le quartier à ce qui au début il a l'air paisible mais en fait ça s'éveille tout ça avec les voisinages un petit peu à pipelette assez de voir les ragots tout ça et le quartier comment il se posait tout ça ça me fait beaucoup penser au quartier de wister et lane si ce nom quartier vous dit quelque chose c'est que vous avez certainement vu au moins un épisode de la série desperate housewives voilà je suis pas bien prononcé c'est pas grave c'est une série que j'ai fait mal mais je qui fait des conneries et elle m'a écrit fait l'épaule oui il a fait des conneries à niveau de la boxe et décodeur ah oui alors peut-être voir s'il ya des pansements donc je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce je crois qu'elle m'a pas loupé alors et s'il te plaît donc donc j'espère je peux je peux y aller je peux parler s'il te plaît merci donc voilà donc c'est un quartier plutôt calme c'est pas fait passer un petit peu au quartier dans des sprites aux soirs et est donc là la dame un petit peu de mal à vendre ses produits tout seul et le voisinage est pas toujours très sympathique avec elle et puis un jour elle va tenter donc c'est toujours le même jour aux façons elle va tenter d'aller voir la petite maison espèce de manoir tout ça en haut de la colline avec des allures un petit peu sombre un petit peu grisat tout ça donc elle s'arrête pas à ça elle va aller voir s'il ya quelqu'un pour voir si elle va peut-être essayer révéler à vendre ses produits et donc elle va voir il fait la connaissance donc de edouard donc edouard qui est un jeune homme qui paraît un petit peu étrange par rapport à ses vêtements tout ça et surtout pas le fait que qui n'est pas qu'il n'a pas de main en fait ses mains sont terminées par des ciseaux et donc elle le prend un petit peu elle prend edouard sous son aile elle amène chez lui donc elle lui montre un petit peu comment les ça fonctionne tout ça et il est rapidement adopté par la famille sauf par la la fille qui était absente qui était en on pense en camping autre comme ça avec d'autres étudiants son âge et donc il est il est il est adopté puis à le voisinage très curieux qui va qui va essayer de le voir tout ça et ils vont se rendre compte qu'il a des dons des dons particuliers avec ses ciseaux par exemple pour tailler et pour faire également des coupes de cheveux ou pour des coupes aussi pour les animaux de pâteau étage mais des coupes pour les chiens pour oui mais il fait pas le shampoing donc des coupes pour les les chiens après pour les cheveux tout ça qu'il a vraiment donc il pourrait en faire son métier certains voisins donc voient un petit peu le côté pratique pour essayer d'exploiter tout ça mais edouard seront surtout vite confronté à la réalité il n'a pas d'apport financier peut pas ouvrir son commerce certaines personnes ne sont pas aussi sympathique aussi gentil qu'elle n'y paraissait non mais je suis dit que certaines personnes ne sont pas mais je parle pas encore de de lui je dis que certaines personnes sont pas aussi gentil qu'elle n'y paraissait par exemple les voisines c'est qu'ils sont là quand tout va bien puis des cas dès qu'il y a des rabots tout ça oui donc voilà donc et puis il ya également le problème donc il a quand même petit béguin edward pour la fille de la famille donc est joué par un qui est joué par comment s'appelle winona rider et qui a un petit copain de son âge sauf que son petit copain son petit copain est quand même quelqu'un de très jaloux et également assez assez pas sympathique mince assez antipathique et puis et puis du coup à bah au fil que l'histoire se déroule le conflit va aller en simplifiant en plus ce cas là il va et va manipuler édouard tout ça pour parvenir à ses fins et évidemment donc le côté tout est bien tout ça tout est rose a fini par prendre de mauvaises tournures la fille qui avait un petit peu peur de lui au début tout ça qui avait peut-être quelques a priori se rend compte qu'il a qu'il a qu'il a bon coeur qui a qu'en fait c'est édouard est vraiment très gentil tout ça et mais par contre qu'il est un petit peu faible qui peut être manipulable tout ça donc un peu fragile et donc à laisser de l'aider tout ça et puis petit à petit évidemment il ya des sentiments qui naissent mais le problème c'est que plus le temps va passer et plus les mots les mauvais sentiments la méchanceté des gens tout ça va ressurgir et édouard va évidemment être inquiet il va pas savoir trop comment réagir tout ça va être paniqué et lui va ne chercher qu'à aider les gens à sauver par exemple un gamin de se faire écraser pas par une voiture tout ça oui non mais je veux pas spoiler je veux pas spoiler s'il te plaît donc oui donc donc voilà donc lui cherche à bien faire mais c'est mal interprété tout ça et puis finalement et b on peut pas vraiment on peut pas dire qu'il ya un happy end contrairement à beaucoup de deux comédies qui commence de cette façon là donc c'est pas vraiment un happy end et malheureusement ça ça termine un petit peu dans la solitude donc je suis désolé de spoiler un petit peu et donc voilà donc on est sur de la comédie fantastique mais avec quand même des portions de drama donc on va être ça va être si je vais classer le film ça serait de la comédie dramatique fantastique avec des chouettes musiques avec des bons acteurs avec des doublages vf vraiment correct franchement on est sur du grand classique c'est le genre de film que la plupart des passionnés cinéma se doivent d'avoir dans leur collection après c'est peut-être pas un film qui va vous plaire mais en tout cas on est sur du classique du très bon film voilà il ya vraiment rien à dire et pour un film de 90 franchement il n'a pas vie à part évidemment les matériaux d'époque on voit évidemment la télé d'avant avec des petits points tout ça à un moment donné que les gens ont été font de fixe tout ça mais ça c'est normal ça c'est pour l'époque et ça donne une petite touche kitsch mais voilà franchement le film n'a pas vie alors nous le dvd dont nous on l'avait acheté à carrefour je crois que c'est un promo à 2 euros donc il devait faire une opération déstockage sur ça donc à ce prix là on a vraiment pas hésité le dvd donc il y a eu diverses éditions donc là je vais pas les énumérer toutes parce qu'il y en a eu plein nous l'édition qu'on a eu elle est vendue encore sur amazon donc expédié vendu par amazon à 9,99 euros après évidemment il ya moyen d'avoir les dvd moins cher donc c'est un dvd qui quand même relativement courant et facile à trouver on l'a déjà vu plus d'une fois à cash en état comme neuf même des fois sous blister je crois donc dans les 1 euros le dvd il est peut-être apparu des fois noces je sais pas mais en tout cas voilà ça se trouve assez facilement sur le marché d'occasion dans les cash peut-être en brocante ou des fois dans les stockages d'hypermarché donc voilà c'est vraiment pas un film rare après si vous allez sur les différents sites internet si le racuten ebay le bon coin tout ça vous devriez trouver assez facilement un pas cher voilà donc pas de grosses difficultés à trouver si on va un petit peu sur les caractéristiques donc edouard main d'argent donc un film de 1990 durée sans cinq minutes réalisé évidemment par tim burton alors niveau des acteurs du casting donc on a johnny depp wino la rider diano weist anthony michael hall alan harkin katie baker robert oliveri vincent price holland jones dick anthony williams conchata ferrell caroline haran suzanne bloomert steven steven brille la plupart des acteurs ça ne disait rien du tout les seuls acteurs que j'ai que je reconnais moi au niveau des noms c'est johnny depp wino the rider donc voilà mais je pense c'est quand même des acteurs relativement connu en tout cas pour l'époque après je sais pas est ce qu'a fait récemment je pense que les dernières choses qu'a dit faire wino the rider ça doit être la série stranger thing pour johnny depp je sais pas il a eu à plusieurs reprises des problèmes je crois notamment des problèmes dans sa vie personnelle ce qui fait qu'il a peut-être eu certaines conséquences dans son métier d'acteur je sais pas trop après c'est des choses qu'on on voit sur les potins sur internet tout ça donc est ce que c'est vrai ce que c'est pas vrai c'est difficile à dire la carrière de johnny depp est un petit peu particulière donc je vais pas trop non plus mettant dessus surtout que j'y connais rien du tout mais voilà ça en tout cas on est sur du classique bah moi si vous aimez ce genre de film comédie dramatique fantastique et des franchement je le conseille sans hésiter voilà c'est tout allez on vous dit à très bientôt bonne soirée et au revoir